Ciao, bonne soirée à toi. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et hop, les gars. Salut à tous. Comment ça va ? Remat. Comment tu vas ? Depuis à peu près 10 minutes. Re-tout ceux qui étaient sur la perso. Je suis en train de finir la vite fait. Je rush la pierre là. J'en ai plus pour longtemps. Je crois qu'il me reste 5-6 runs à faire, maxi. Peut-être une dizaine, je suis peut-être un peu marseillais, mais je veux ma pierre légendaire. Et après, on partira en arène. Yo, pipon. Comment tu vas ? Bon, on programme ce soir. On va finir de faire le FGR. On va invoquer la petite pierre légendaire là que j'ai récupérée. Enfin, que je vais récupérer. Et puis voilà, quoi. On va discutailler du patch. J'ai pas encore testé mon ange. Il faudrait que je vois, mais je sais pas sur quoi le tester, en fait. C'est ça le problème. Je sais pas du tout où c'est que je peux le tester. J'aimerais voir ses dégâts avec le nouveau runage. Enfin, le nouveau glyphage. Hey, yo, Wachum. Comment tu vas ? Aïe, aïe, aïe. Wachum verified. Ça ne rigole plus. Re-funy, comment tu vas ? Depuis le time. Ouais, t'as raison, Limote bébé, je l'ai gardé. Parce que du coup, quand tu passes sur la chaîne... Enfin, sur JMTV, t'as plus le badge bébé. Donc, ça permet de garder Limote. C'est cool. Yo, Scarcival. Comment ça va ? Ça rigole zéro, t'inquiète. Bah, je vois ça, je vois ça. Yo, Troken. Comment ça va ? Partenariat, c'est comme le permis, il le donne à n'importe qui. La paix chez toi, nickel. Moi, ça va. Tranquilou. J'étais en train de faire mon petit FGR sur la perso. On testait 2-3 trucs, tout ça, tout ça. Là, je finis mon succès pour pouvoir invoquer ma pierre légendaire. Choper mon zélot de terre devant la France entière. Mettre la rage à tout le monde. Et puis, voilà, pouvoir glypher mon zélot de terre en one shot, là. Et puis, on se mettra bien, quoi. Que demande le peuple ? Un peu dégue du nerf du chacal R. Oh, le troller. Celui-là, tu te mets en mode double asile. C'est exactement ça, mec. Si jamais je pop le jeu, le zélot de terre, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Mais crois-moi que ça change la vie. Ça peut être utile, un doublon zélot de terre, bien sûr. C'est même très recherché, en fait. Dans les 5 pierres de l'event, j'ai eu... Tu l'as eu ou t'as eu ou tu vas m'énoncer ce que tu vas avoir ? J'adore les nerfs comme ça. Tu m'étonnes. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un nerf, les gars ? Moi, dans les 5 pierres de l'event, j'ai eu un deuxième croisé vent, que je vais monter, je pense. Et j'ai eu un autre 3 nattes, mais que j'ai foud. Bah, je colle que du 104k. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est ouf. Chacal, terre et vampiro. Putain, tu t'es mis bien, toi aussi. Nice. Vampiro, je l'ai, c'est une petite tuerie. Chacal, terre, j'ai pas de chacal. J'ai pas de chacal. Et je pense que si je... Si je devais en avoir un, ça serait le R. Je pense que c'est le plus OP de sa famille. Salut Alcapote, comment tu vas ? Bon, j'espère que ça va. J'espère que vous êtes en train de faire votre FGR consciencieusement. Parce que c'est vraiment très important. Et puis voilà. Hop, je vais pub le live tranquillement. Hop, on part sur GMTV. Hop, on part sur GMTV. Il faudrait avoir des 4 notes pour faire FGR. C'est vrai. C'est pas faux. J'en pense que du pan d'à feu, je vais pas trop l'utiliser à part sur les boss stats. J'en ai aucune idée, je connais même pas ses skills. Je ne m'intéresse qu'aux mobs que j'ai. Sauf que je n'ai pas, je veux même pas savoir ce qu'ils font. C'est... À part me saler, ça ne me servira à rien. Du coup, forcément, voilà. Tu as dit, tu vas réinstaller MMG et qu'avec 5 milliards d'event, tu chopes un pan d'à feu, c'est plutôt OK. Aïe, 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 GG ça. Putain, c'est beau ça. C'était sûr que tu allais avoir un 4 notes, mec. C'était obligé, c'était call. Le 3, une fois chargé, il désactive 55% des PV. 55% des PV, mais tu es sûr que ça marche sur les boss ? Pourtant, tu sais ce que fait le zélote. Ouais, mais ça, c'est normal. Aïe, aïe. C'est normal, les gars. Le zélote, c'est un cas à part. Voilà, c'est un cas particulier. Mon vampiro, je l'ai glyphé comment ? Je l'ai glyphé en double méditation. Oui, j'ai passé le tas de sang comme ça. Ah, bah très bien. Bah du coup, c'est plutôt craqué alors, non ? C'est monstrueux, en fait. C'est un debuff malédiction qui se stack. Waouh. Ah ouais, bah c'est intéressant, du coup. Bon, normalement, encore quelques runs, là, et je l'ai. Je pense moins de 5 runs, à mon avis. 5-6 runs et je l'ai, je crois, à la pierre. Ah, ça bug. Ah merde. Donc, en fait, ça t'affiche qu'il a plus de PV, mais quand tu le tapes, il se passe rien, quoi. Ah ouais, c'est un peu de la merde, ça, du coup. Mais après, quand ils l'auront fixe, si ça marche toujours comme ça, bah ça va être cool. Ça va être hyper cool, même. Il y a quelqu'un après moi. Attends, il y a marqué qu'il y a chaîne après moi sur du SW, mais 100%, il ne va pas stream. Je croyais qu'il ne pouvait pas stream. Bizarre. Dans les 5 runs d'event, j'ai doublon, ange mystique, oh. Je ne sais pas si c'est un rip ou si c'est jouable. En vrai, c'est un raise, je ne sais pas. En fait, il a détecté pour ne pas qu'il en gagne plus, mais il a toujours les PV sous la barre rouge. Ah oui, il a toujours les PV sous la barre rouge, mais ça, c'est normal, non ? Ce n'est pas un bug, ça, c'est normal, non ? Non, il est mort quelques coups après. Bizarre. Très bizarre. Après, peut-être que ça bug. Peut-être que la désactivation des PV est mal prise en compte au niveau codage et que l'affichage ne traduit pas les valeurs qu'il y a derrière, en fait. C'est surtout ça, je pense. Allez, donne-moi ma pierre, là. Donne-moi mon zélote. Putain, toujours pas. J'avoue qu'il y en a un sacré paquet qu'on droppe des 4 nattes, là. Après, moi, je ne peux pas trop me plaindre. J'ai eu 2 éclairs sur 5 pierres, dont un croisé vent, ce n'est pas dégueu non plus en soi, mais... Déjà, j'aimerais vraiment choper. Maintenant que j'ai le trait en feu, parce que j'avais oublié qu'il me manquait le trait en feu, maintenant, il me manque le singe haut et la druide feu, que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir pour la collection. Salut, Eno, comment tu vas ? Un autre canal, vos mobs today... Non, je n'ai pas vu, j'ai très peu traîné sur Discord, Wachum. Pourquoi il y a eu quoi ? Il y a eu des bons poules, là ? Attends, je vais aller voir vite fait. Au plomb, vos mobs... Euh... Lol... What the fuck ? 453% de crit d'hommage ? What ? Non, mais Philo, il est dans un univers parallèle, ce n'est pas possible. 5600... Ok... Ah, nice, c'est bon, j'ai ma pierre. Ah ouais, il est vénère, là il est vénère de ouf. Oh la blague ! Ils étaient là, mes 10 fragments que je cherchais. Putain... Donc j'ai farmé pendant une heure et demie comme un con, pour rien. On est ravis ! Bon. Je ne vais pas vous mytho. C'est un catnate et rien d'autre. Please. Quoi ? Pourquoi elle n'est pas feu ? Putain... Je l'ai déjà en plus. Putain, j'ai le seum. En vrai, j'ai trop le seum. Ça aurait pu être une druide feu, c'est ça que je me dis en fait. Oh ! 41 sur 50. À tout moment, je vais choper avec l'arène les 10 pierres qui manquent. À tout moment, on part sur un proc zélote. Je vous le dis. Attendez, parce qu'il faut que je fasse mes 2 stars à monter en je ne sais pas quoi. Je vais garder le carbir feu, même si j'en ai déjà un. On ne sait jamais. Ah, j'ai le seum en vrai. J'ai trop le seum. Ah, ça me fout les boules. Je ne vais jamais avoir de nat 4 en fait, c'est incroyable. Je vais peut-être monter une deuxième sorcière aussi. Vu que de toute façon, je n'arrive pas à choper de nat 4. Autant que je monte les nat 2, nat 3 qui m'intéressent. Ok. Hop, hop, hop. Normalement, je crois que je peux faire un... Je dois pouvoir faire un 5 stars, je crois. La question, c'est qui je passe 5 stars ? Ah non, je n'ai pas de quoi faire un 5 stars. J'en ai 3. Non, je n'en ai que 3. Je ne sais pas qui c'est que je passe 5 stars en vrai, dans ma box. Je n'en ai aucune idée. Je voulais passer lui, mais je ne sais pas trop. Ah, c'est marrant ça Edwards, hein. Ça vaut le coup de relâcher tous les doublons 3 stars ? Moi, je trouve que ouais. Je garde une version de 3 stars et tout le reste, je daise. Non, je ne sais pas trop qui c'est que je vais passer 5 stars en vrai. Je n'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai regliffé et comment j'ai regliffé ? Donc, ma succube, je ne la touche pas. Je la laisse comme ça. Elle est assez rapide, elle a beaucoup d'attaques, elle a centocrites. Elle frappe du 45K sur des mobs terre, donc c'est plutôt honnête. Le dragon, je l'ai retouché un petit peu. D'ailleurs, il fallait que je l'huppe cette rune. Enfin, ce glyphe. Je l'ai retouché, il aura 99 de taux crit. En drain puissance, il est assez speedy, il a peu d'attaques. Je pense qu'il n'est pas trop mal. Je vais le laisser comme ça aussi. L'oiseau, je ne l'ai pas touché. Le vampire, je ne l'ai pas touché non plus. La déva, je l'ai retouché. Je lui ai mis une gemme, enfin, je lui ai mis un glyphe PV. Et je pense que je vais garder cette idée-là, donc elle n'est pas trop mal. J'ai fait pareil pour mon ninja et mon samouraï. Donc, je les ai tous les demi avec plus de 10K PV pour plus qu'il se fasse sauter sur le boss. Voilà. Donc là, j'ai encore des glyphes à monter. J'ai le glyph PV. Et là, je suis full. Mais ici, j'ai le glyph PV. Et après, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir exactement les mêmes runages. Enfin, les mêmes glyphages. Mais de choper plus d'autocrites. D'ailleurs, est-ce que je ne peux pas faire... Crit, crit. En vrai, je me demande si je ne peux pas, avec ça, combler, là. Parce qu'attends, là, j'ai une crit. Parce qu'attends, là, j'ai une crit. C'est plus. Et bien, c'est plus. Et bien, c'est plus. Je vais virer ce putain de cette frénésie là Ah ouais mais je suis qu'à 72, non c'est pas possible ça J'ai pas de taux crit what the fuck J'ai chaud entre de la vitesse Ou lui dégâts crit Ouais celle là elle est propre Ouais il me faut une attaque quoi Là j'ai une crit 6 Là j'ai quoi j'ai une vitesse Attaque, crit 4 Salut potion of will Euh merde je me rappelle plus le set qu'il avait en vrai Donc là je mets du taux crit plutôt Celle là qui est pas mal Alors l'avantage de celle là c'est qu'il y a déjà plus 16 Vas-y on va faire ça Ça fait que 68 c'est vraiment de la merde Sera pas assez Non je peux pas J'aurais pas assez de crit en fait Je vais te mettre en fait C'est bon si je fais ça est-ce que quelqu'un se rappelle combien il avait avant le ninja je m'en rappelle même plus attendez faut que j'aille voir les stats parce qu'en vrai là je crois que j'ai équilibré le truc mais ça a rien changé par rapport à avant en fait je vais essayer de regarder si il n'y a pas un moment où je monte mon ninja de merde le ninja alors attend il avait combien il avait 252 ah oui non mais en fait je l'ai nerfé de ouf ouais non j'ai fait de la merde je crois et merci beastie pour le resub de 15 mois nice merci pour ta fidélité bon la tour des secrets on en parle de difficulté tu as tout fini avec les glyphes plus mobs je présume ouais j'ai tout fini surtout grâce au basilic en fait voilà c'est vraiment ça qui m'a carré du coup effectivement là c'est une opération bien merdique je vous confirme du coup on va retirer cette merde on va repartir sur ce qu'on avait avant qui était beaucoup mieux en fait tout simplement là j'ai pas trop à hésiter je sais que c'était ça ça je sais que c'était pas ça tu l'es du l'hum alors 99,52,32,13,11,3207 ok il était comme ça yo 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 ça va quoi ? ça va et toi je suis en train de me prendre la tête sur ce FGR là moi aussi j'arrive pas à faire ce que je veux enfin si j'arrive à faire ce que je veux mais j'ai envie de encore faire plus et en fait non faut que j'arrête de vouloir faire des sets à la con ça marche pas ça marche pas quoi ouais la gourmandise bon du coup j'ai passé tous mes nukers avec un glyph PV et en vrai c'est plutôt propre sur le C10 c'est à dire que même en full auto j'arrive à faire du 2 minutes à peu près par run et 100% safe donc c'est plutôt correct ouais c'est pas mal donc c'est sympa je suis plutôt content ouais qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? j'ai re-glyphé un petit peu le dragon en fait je voulais utiliser le dragon en PVE et en fait je me rends compte que j'arrive pas trop quoi enfin je l'ai re-glyphé un peu là il aura 99% de taux crit donc bon c'est pas 100 mais voilà avant il avait du taux crit en plus je lui ai fait gagner plus de vitesse et un peu plus de vie et il a gardé le même score d'attaque je crois qu'il a gagné un peu de DCC mais c'est pareil c'est compliqué quoi ouais c'est vraiment c'est pas évident à glyphé moi c'est pareil genre le ninja avant j'ai voulu tester un build là méditation vent bien ouais et en fait je manque d'autocrit ouais mais c'est voilà c'est toujours le même truc quoi c'est et quand tu focus autocrit bah tu loupes du dégâts crit et voilà c'est trop chiant par contre je suis content c'est mon ange l'ange je l'ai vraiment bien respecté et je l'ai mis en méditation vampire et genre là il a des stats vraiment plutôt sympa sachant qu'il a 2 il a 3 runes plus 13 tu vois il va être à 94% de crit il va être vraiment vraiment sympa je pense ouais parce qu'il est tanky il a des dégâts il est speedy ça va franchement je pense qu'il va être sympa du coup là c'est une bonne opération mais il me faut encore bah un milliard de mana quoi comme d'hab lui je voulais pas le toucher mon sac à pv je vais le laisser comme ça à part si j'arrive à avoir des là c'est quoi c'est vitesse vitesse pv j'ai pas mieux que ça sérieux quoi mais je me dégoûte j'ai encore des glyphes jaunes ouais moi je suis en train d'essayer de caser ma god glyph que j'ai eu elle est vraiment sympa ouais et tu sais que j'ai quand même ragé sur sa glyph c'est ça le pire mais attends tu l'as eu elle était comment quand tu l'as eu mais quand je l'ai eu attends je vais te dire parce que je l'ai je dois le voir sous les yeux ouais alors je l'ai eu elle avait attaque flat 4% def flat 27% et 10 de speed 10 de speed à l'open c'est ouf ouais j'ai pris deux procs dedans un gemini ah ça c'est chiant bah comme celle que j'ai eu sur ma celle là elle a ma plus 13 j'ai pris deux procs mini dégoûté quoi du coup t'es à combien de speed avec ça ? bah elle est à elle est à plus 16 ouais et ça te fait combien ton set maximum ? je suis en train de me prendre la tête dessus voir ce que je peux faire parce que à la base je suis tellement lent que que je joue du wheel tu vois sur ah oui c'est vrai donc donc j'essaye de voir ce que je peux caser parce que du coup si j'enlève le wheel bah ça veut dire qu'il faudrait que je sois super rapide et et en vrai en dessous de celle là j'ai que des runes qui ont plus 11 au mieux tu vois d'accord ma compo pour la tour c'était Sœur Sainte Eau Croisez Vents Vampire Eau Basilique Eau Félicorter What the fuck ça n'a pas marqué ce que j'ai écrit voilà full bouteille le Twitch en ce moment et en ce moment ça lag j'étais sur ta perso bon t'es parti ça a hébergé automatiquement j'ai cliqué pour rejoindre jeu mobile ça m'a envoyé sur une chaîne appelée Indéfini en gros en anglais avec un titre un gros LOL MDA le vieux troll salut Gigi ouais ouais bon j'ai toujours pas de nat 4 mec ça me je sais pas ce qu'il faut que je fasse mais j'arrive pas ça va pas tomber tu sais ce qu'il faut que tu fasses il faut que t'ailles au bureau à Barcelone non mais c'est ça moi aussi je vais me faire booster mon compte oh t'as tas par contre tu vois il va falloir que je fasse du ah mais je suis con je cherche une glyphe rapide là mais j'ai juste à chercher du broken ici salut Grim comment tu vois bon là j'ai plein d'ailes d'arène à faire c'est cool ah merde fallait que j'aille chercher ça aussi tac 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 prendre j'ai revu ma succube oh ma succube elle l'envoie tellement je crois que je vais jamais la toucher bah moi je l'ai je l'ai mis tanky en fait ah ouais bon après c'est un mode de jeu comme un autre j'arrive pas j'ai pas ce qu'il faut pour la mettre comme je veux avec de l'attaque j'ai pas d'attaque pour cent à lui mettre salut madame Laetitia comment tu vois ouais bah c'est le problème c'est que dès qu'il te manque un élément de glyphe ça te nique tes 7 en fait c'est ça il y a même un moment où j'étais passé avec de la flat moi sur certains du coeur juste pour aller rechercher les subs en fait parce que sinon j'arrivais pas à faire ce que je voulais moi c'est ce que j'avais avant le FGR j'avais flat hp, flat attack et je mettais quand même du 30k avec parce que j'avais les subs parfaites dessus mais c'était pas suffisant mon goût alors qu'est-ce qu'on a de rapide ici oula ça ça je vais me faire boloss c'est les compos que j'aime merci mais stress le bouton suivant sur le C10 ouais bah ouais tu m'étonnes mais sous le C11 d'ailleurs je suis sûr que je viens d'arriver à faire ma team que je voulais en C10 tu vas voir qu'elle passera jamais en C11 et il va falloir que je retourne avec un vieux trait en pourri sa mère et on va redemander à FGR par contre c'est cool hein qu'ils te donnent des FGR comme ça ça fait plaisir non mais là dessus ils sont plutôt ils sont honnêtes parce que moi tu vois j'avais déglyffé mon ange je l'avais glyffé vraiment en mode poubelle tiers tu sais un support dégueulasse avec juste de la speed est vraiment vraiment ignoble et je suis bien content de pouvoir le reglyffer correctement alors du coup il faut que je prenne un truc terre et du coup je peux invoquer hop je peux invoquer mon petit zélote allez c'est parti c'est le zélote et rien d'autre let's go si j'ai le zélote laisse tomber hein champagne c'est presque un zélote quand tu dis ça déjà presque toujours pas un jour j'aurai un katat un jour promis ton set le plus rapide il a combien de 215 je sais plus 129 je crois ouais j'en suis loin tu vois là j'ai mis j'ai mis ce que j'avais de plus rapide en conservant un set speed ouais et je suis à plus 121 attends je vais aller regarder parce que je te dis peut-être une bêtise genre je suis à 197 de speed avec le avec le renard d'auter par contre il est tanky le con 20k je paye le truc ah non je t'ai dit n'importe quoi je suis à 132 plus 132 oh putain c'est bon je vais repasser un wheel et mon deuxième set le plus rapide il est à plus 117 ça va ouais je suis pas mal mais en vrai les mecs maintenant ils sont à ils sont tellement hauts ils sont à 230 240 maintenant les meilleurs ouais je sais bien genre c'est pfff c'est insane quoi ouais je crois je vais laisser mon renardo en wheel après c'est pas mauvais en soit de toute façon ça veut dire que tu crains pas les dragons R tu crains pas les dragons O enfin genre il y a beaucoup de choses que t'esquives comme ça ouais c'est pour ça que je préfère le mettre le mettre en wheel en fait un mec a calé un 241 sur twitter ah d'accord très bien j'arrête ce jeu moi mais c'est une course à la speed c'est hallucinant ah bah comme SW à l'époque après t'es tellement le roi quand t'as outspeed les gens mais le souci c'est que tu peux outspeed mais tu peux te faire cut en fait avec l'histoire d'ATB donc c'est pas forcément voir ce genre c'est ça alors on avait HP flat def pour ça ah oui je savais que ça aussi c'est pour ça qu'il était pas si tanky que ça mon Renardo c'est qu'en fait en slot carré j'ai une dégâts crit ah la dégâts crit et dis-toi elle est jaune en plus dégâts crit avec genre en sub j'ai attaque pour cent def flat accuracy crit et 10 de speed d'accord tu sais montrer l'église de ton basilic ouais je te montrerai après une fois que j'ai fini mes arènes il est en double 7 adresses double précis avec 147 je crois de précis maintenant j'en ai tellement des 7 adresses à plus de 140 j'en ai au moins 4-5 genre c'est insane ah ouais ah c'est trop fat j'ai mon basilic j'ai mon diablotin j'ai mon félicor terre j'ai mon félicor haut j'ai mon kabir et j'ai bientôt mon mon kappa genre j'ai bientôt 6-7 à 140% de précis plus c'est propre moi j'ai j'ai trop négligé les les précis salut rafique comment tu as hello ouais moi c'est toujours pareil c'est genre les slots speed par contre tu peux y aller la speed j'en ai pas j'ai j'ai deux deux glyphes avec le dans le slot hexagonal qui ont 12 de sub en speed et 10 c'est une une def pour cent par contre elle est insane la glyph et une une attaque flat je suis ravi ouais torrentia c'est un genre de cap ouais c'est vrai qu'au dessus de 140% de précis t'as tendance à plus caler tes débuffs après une petite traversée du désert j'ai dans le vampire eau et ange mystique feu en 5 pierres je suis refait bah tu m'étonnes je traverse tous les jours le désert moi pour ça ouais j'avoue petit 35k l'auto attaque la succube on calme bon par contre mon ninja je l'ai respecté j'ai vu que je pouvais pas faire ce que je voulais donc j'ai mis j'ai mis 100% de taux crit ah nice 3800 t'es en double taux crit 3800 d'attaque non ah ça c'est cool je suis en brem frénésie il y a un problème de stats aujourd'hui c'est quoi mais il y a tout le monde qui pop des trucs c'est partout je vois ça tout le monde qui pop des trucs mais c'est toujours les autres j'ai eu un doublon croise des vents que je vais monter pour le raid et sinon c'est tout moi qu'est-ce que j'ai eu attend ah oui j'ai eu une une druide de terre bon j'ai enfin eu un moine au 1 moi je l'ai toujours pas mais j'aimerais bien l'avoir clairement par contre ma succube j'ai toujours pas réussi à la mettre à 100% de taux crit moi ça va moi je la touche plus maintenant c'est c'est tellement dur à glypher je suis bien content ma succube elle a le wake speed sérieux Gali t'es un druide de terre comme moi nice c'est les vrais qu'on est druide de terre t'inquiète ça commence par un druide de terre et ça finira par un zélo de terre je te le dis regarde d'ailleurs le mien arrive maintenant presque un jour je vais péter un plomb je vais prendre tous mes trois nades je vais tous les foutre c'est une idée que j'ai déjà appliqué sérieux moi j'ai gardé au moins un exemplaire le mal s'est emparé de moi il y a pas si longtemps et alors est-ce que ça t'a fait quelque chose est-ce que ça t'a carré ou pas ça m'a fait produire beaucoup plus de sel tu m'étonnes donc si t'as rien sur la pierre parce qu'en plus tu génères quoi tu vas générer une ou deux pierres légendaires grand maxi non deux pierres légendaires si t'as rien sur les tu prends 10 fragments au mieux sur sur un truc ouais et j'ai généré je crois que j'ai généré j'avais déjà des pierres de côté je crois et du coup j'avais une légendaire puis j'ai craqué j'ai pris deux packs des vocations j'ai eu une étincelle sur les deux packs du coup je suis parti libérer et j'ai libéré quoi sur la légendaire déjà la première légendaire j'ai chopé un taouaré donc et y'avait Zera et tout qui était mort de rire moi tu imagines ma tête et et après j'ai eu une Yuki feu que j'avais déjà ah ah ouais non la misère quoi que j'ai pas j'ai pas l'intention de monter à un moment en fait non c'est mais je vais monter le renard de haut moi c'est mon prochain support que je vais monter je me rends compte j'ai beaucoup de nat 4 je vais pas me plaindre sur les nat 4 moi c'est du nat 3 qu'il me faut la soeur ceinture j'ai beaucoup de nat 4 mais la plupart c'est c'est des des mobs essentiellement pve quoi d'accord enfin le ou alors c'est des supports genre le colosse et le chamis je dis pas eux ils me carry parce que je m'en serve énormément en pvp après les autres nat 4 c'est surtout en TOT des trucs comme ça un petit zélote de terre un petit zélote de terre ça ça régale est-ce que t'as eu l'occasion de croiser un chacal non pas encore je te dis moi je l'esquipe ah non non mais c'est un coup de faire one shot ta team s'ils jouent avant toi ouais mais je me faisais déjà one shot avant donc de toute manière sans break def tu peux prendre un 25 ans sans break def ah ouais ça pique quand tu vois t'as vu Kévaras qu'il a mis ouais j'ai vu j'ai eu 2-3 screens sympa je pense que je pense qu'il y a un petit un petit balance patch qui devrait pas tarder l'arrivée parce que vu qu'ils auraient parlé de SCC il y a pas mal d'équilibrage à faire derrière je pense ça va devenir les nouveaux anges qui défoncent tout genre je crois que ça one shot maintenant encore le C10 ça one shot de nouveau le C10 j'ai lu 2-3 screens sympatoche c'est vraiment pas étonnant je suis à combien 274 si je pourrais acheter les 10 10 fragments c'est cool l'arène en vrai c'est une grosse source de revenu c'est incroyable j'aurais voulu que ça me plaît beaucoup le mob que j'ai pu respecter comme il faut c'est mon mon colos O c'est tellement fort ça aussi les colos de toute façon je les trouve tous méga forts sauf peut-être le R qui est un peu en dessous c'est pas que je trouve moins fort ouais mais je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait j'avoue Edward je devrais calculer combien de jours invoque depuis lesquels j'ai pas eu de note 4 jour 365 toujours pas de note 4 c'est incroyable le compteur est bloqué je sais plus quoi faire j'ai tout essayé invoqué dans les chiottes dans la douche dans l'ascenseur y'a rien qui marche ah c'est peut-être maintenant qu'est-ce que t'as eu putain quoi y'a au dodo ah ouais on est ras le cul en plus je viens de l'avoir c'est pas comme si putain je les ai tous quasiment les natromes maintenant à force par contre c'est cool je chope 10 pierres lèges à chaque fois ça c'est plutôt plutôt sympa et du coup on va acheter ça hop et du coup on est déjà mine de rien avec nos conneries à 40 pierres légendaires 40 morceaux c'est cool en le vrai tu as déjà essayé non tu as raison faudra que j'essaye pourquoi j'attaque un dragon air moi je suis cinglé et il t'envoie ta voix inscrit à mana invocation insolite j'avoue tiens nouvelle idée pour toi j'ai testé on est en première tu as l'air de plaire sur 4chan ça marche bonne nuit bonne soirée à toi merci d'être passé bonne nuit on sait comment je serre les fesses pour gérer ma mana c'est chiant ça c'est toujours pénurie la mana les glyphes que je dois pas que je dois être plus 16 je le fais pas maintenant parce que je sais que je vais grid et je vais forcer ça peut tellement vite te prendre 1 million 1 million 5 je vais me faire cut 100% ah non ça boom oh nice bah du coup mon colos il est vraiment pas dégoût j'ai des runes à up encore genre j'ai 2 runes à up et je suis à 27k HP 1000 de def et 149 de speed nice maintenant il faut que je mette mon chamis plus rapide que ma succube et va savoir comment je vais faire parce qu'il me faut du wheel pourquoi je joue deux boosters ATB bah parce que c'est plus simple du coup de d'accrocher enfin de booster la speed avec deux boosters qu'avec un seul en fait et le deuxième booster c'est surtout qui me qui fait pas que booster l'ATB en fait il booste les dégâts crit et l'attaque et vu que je veux pas foutre mes runes mes glyphes les plus rapides sur mon run à terre je suis obligé de jouer comme ça sinon je one shot pas salut Rony attendez j'arrive tu me donnes ça je vais aller chercher à boire je crois je vais aller chercher je vais aller chercher à boire je vais aller chercher ... ... Le Renard d'auterre booste l'attaque et les dégâts crit. ... Moi j'aime beaucoup le Renard d'auterre. Peut-être que je devrais envisager de mettre un double boost à TB. Je pense que c'est pas mal en vrai. ... Ce que j'aime pas c'est que tu peux te faire cut quand même. Ouais mais de toute façon dans tous les cas tu peux te faire cut. Oh je le sens pas le chinois là. Ah le chinois il me dit rien qu'il vaille là. Putain je vais essayer de le skip. Ah mais lui c'est encore pire je vais me faire défoncer. Lui c'est sûr qu'il me cut. Oh je suis coincé. Je suis coincé. Je crois que je suis coincé. As-y on tente le chinois. Allez let's go. 100% il va me défoncer. ... Ok ça va. Si il jouait avant moi j'avais full perdu. Bon du coup ça va. C'est un fake. J'avoue. Fais petit bébé. Petit bébé. Voilà. Salut Hidraulic. Comment tu vas ? Heureux. 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 Bon je vais essayer de glypher un maximum de meubles Il me reste encore Il faudrait que je glyphe le cap à terre Pour le Le raid Il est sympa Parce qu'à choisir entre lui Ou la gargouille Je pense que je préfère son slow Et après je sais pas Qu'est-ce que je vais glypher après Je sais pas si je glyphe le ninja feu en avance de phase ou pas Sachant qu'il faut déjà Que je full skill Mon ninja air et ensuite mon renard d'eau Parce que je veux monter mon renard d'eau Pour le raid, pour la P4 Il fait un heal flat Un boost ATB Et tous les 3 tours en plus C'est tous les putains de 3 tours De base je voulais monter la Yuki O Et quand j'ai vu que c'était tous les 3 tours son truc J'ai fait ouais laisse tomber en fait Il est meilleur Enfin je vais le monter avant Et puis on verra Ouais il est clairement meilleur Le cap à terre il est bien en Kourou Je sais pas s'il est bien en Kourou Mais il pose un break def Et il met un slow Donc c'est sympa quoi Le slow en Kourou Ça carry quand même beaucoup La harpy La harpy elle est à 215 de speed C'est pas ouf Mais c'est honnête Poums Est-ce qu'on l'a outspeed lui Chami feu Généralement c'est ultra speedy On l'a outspeed Mais est-ce qu'il va pas cut S'il cut c'est le drame Ok nice Il va pas cut Putain j'ai pas de méditation rapide Ouais je suis en déj de méditation aussi Quel monstre utilisé en puissance Pour enlever le buff immu Le dragon feu D'ailleurs mon dragon Je voulais le mettre en méditation Mais je crois que j'ai pas les runes Clairement Pas ce mytho Je pense que je pourrais jamais Ah merde Il a pas rejoué mon dragon Oh Oh merde Ah non je peux pas perdre J'ai pas le droit Je vais pleurer je sens Oh le bâton qui fait zéro dégâts La blague Oh putain Je suis vraiment perdu Sur ces teams de merde J'aurais voulu le faire exprès J'aurais pas réussi je crois Putain J'ai runé mon chaman Il a Il a la même speed Que ma succube Non On creusait avec 213 de speed Ah Dommage Poums Ça s'est pas joué à grand chose Disons qu'il y a une semaine Tu m'aurais outspeed Il faut vraiment une succube feu Ouais Succube feu c'est très Très fort Putain merde Je pensais pas que c'était si fort que ça Le rack haut là Je pensais pas qu'il allait me Bon après je suis trop con J'ai attaqué avec deux mobs Enfin j'ai mis deux mobs feu J'aurais dû mettre ma déva Je l'aurais soulevé Ouais c'est tellement fort la déva haut Après si le mec est wheelé Tu perds nettement de l'intérêt Mais s'il est pas wheelé Il prend bagdad Ouais Mais moi je vais tester une à haut Pour les compos qui sont pas si rapides Je vais voir J'ai testé de mettre mon renardeau Avec la déva air derrière Pour strip Et derrière jouer Succube plus ninja Mais je sais pas du tout si ça tiendra On verra Succube feu avec le Le wake dégâts crit Bah vous mettez un max de dégâts crit En fait Logique Moi j'ai eu le wake speed Donc je l'ai joué en double speed Et si j'avais eu le wake dégâts crit Je pense que j'aurais mis Speed attack Tau crit dégâts crit Attaque attaque Avec un max de sub dégâts crit Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire La petite Ah ouais elle est comme ça Bon putain elle est statique là Ouais elle est god lag Il y a juste la glyphe jaune qui me fait rager Qui me fait tilt Parce qu'à cause de la glyphe jaune J'ai dû décaler une glyphe Qui était pas mal Pour pouvoir atteindre le sang de crit Sinon j'avais 98 Donc j'étais bien déçu Mais sinon Sinon elle est vraiment propre Après les glyphes sont pas insane Mais overall ça rend bien Tu vois les glyphes elles sont bidons Tu vois par exemple celle là Elle est vite fait quoi Celle là elle est ok Tu vois genre j'ai de la précise Ça sert à rien Celle là elle est sympa Moi j'ai très peu de stats Inutiles Tu vois que là je me frappe 11% de précise De la rez Enfin des trucs J'en ai rien à foutre quoi Tac 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 Le dragon ça lui donne quoi 88 J'ai hâte de voir le prop Qu'il va avoir là Je l'ai pas fait aussi DPS que la tienne Parce que Parce que Vu que je prends pas le premier tour Ouais Que moi je suis obligé Là j'ai mis le screen Dans Le chat Yep Et J'ai que Je manque d'autocrit quoi On va retester tous les donjons là Du coup Là moi je joue Je jouais quoi déjà Ah oui je joue ça 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 Et ça Maintenant Faut que je ruine Mon samouraï Je sais Wallshin Je sais Et ça me trigger Et j'espère J'espère que Que je vais arriver A choper ce 1% Qui me manque Clairement 15k HP Ok Ouais pourquoi pas Ça frappe combien Avec ce T'as quel wake toi ? J'ai le wake speed D'accord Et sur Sur le skill 2 Je mets Alors j'ai pas testé Parce que J'ai testé avant de ruiner mon chamis Du coup mon chamis Il jouait pas avant Et t'as le buff speed Avec le chamis Et sans le chamis Je suis à Un GTA 27k Un truc comme ça Ouais Oui de toute façon Sur un mob terre Ou sur un mob Avec le Sur un mob neutre Du coup avec le chamis Je pense que Je fais les 30k Et ça suffit Ouais ça suffit Non TGO J'ai Moi j'ai deux Non C'est très compliqué Alors ce que m'a expliqué Ubi C'est très compliqué pour eux Pour faire Pour résoudre le bug Enfin Résoudre le bug En me passant Dans la ligue supérieure Parce que ça 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 met le bordel Dans les algorithmes De matchmaking Tout ça C'est des trucs déjà Qui sont prédéfinis Entre guillemets Et en gros C'est comme si tu rajoutais Un ingrédient dedans Qui est pas sans être là Tu vois Donc Donc en fait Ils m'ont Juste donné Une petite compensation Ah ouais Ouais Donc c'est bien Y'a bien un bug Parce qu'il y en a Qui disait Que c'était pas un bug Que c'était juste parce que T'avais En fait ça avait pas refresh Et que du coup Pendant la période de refresh Y'avait un mec Qui avait joué Et comme ça Y'avait pas refresh Bah il était passé dedans Le bug a été confirmé D'accord Mais enfin moi En vrai ça me trigger De pas monter Mais je me dis Bon je suis pas Une semaine près quoi Surtout que je vais me faire rouler dessus En G2 Mais à côté de ça C'est surtout que Enfin moi encore Voilà tu vois Mais ça arrive À n'importe quel Client potentiel En gros Ça peut faire RH kit Tu vois Ouais je suis content Parce qu'au moins Je me fais plus One shot mes mobs Et ça c'est cool Après ils sont toujours Aussi débiles Mais au moins J'ai pas besoin De focus le boss Et le run Il tourne entre 2 minutes Et 2 minutes 30 Donc c'est Ok tiens C'est honnête Ouais ça suffit En vrai Ouais de toute façon Vu que je joue En mode free to play Enfin genre Vu que je vais pas Refiler mes sauts Ça sert à rien Que je les dépense En une journée Ouais ouais Qu'est-ce que ça donne Avec ça Oh putain J'ai trop hâte Que le ninja Soit full skill Par contre Quand il va avoir Son skill de non-stop Qu'il va avoir Les dégâts évolués Mais quand je vois Déjà les frappes Qu'il met maintenant J'ai vraiment hâte Mec Pourquoi tu crois Que je voulais tester En méditation C'est En méditation C'est trop fumé Si tu proc Parce que tu peux proc Tu peux proc Le méditation Sur les deux hits Ouais Genre Tu sais Tu crit sur le skill 2 Tu peux proc Méditation Et tu peux Tu peux reprendre Méditation Sur le deuxième hit Donc en fait Tu peux Permas Permas Skill 2 Ouais c'est La France C'est pour ça Que je voulais le monter C'est trop fort En fait Par contre Je suis en train de chercher Qu'est-ce que je vais faire Sur mon ninja Sur le bon samouraï Parce que j'ai vraiment Bien runé Le ninja Mais là derrière Il va falloir suivre Salut Romain J'ai hâte de hupper Toutes mes glyphes Qu'on m'en parle plus Je n'avais pas vu Celle-là Oh il n'a pas crit Cet enculé Ok 2 minutes Nice Ça fait trop d'animation Surtout que le mien Est en double méditation Et quand même Relativement rapide Du coup Il joue legit Beaucoup Beaucoup trop Il joue 4 à 5 tours Avant que Enfin par rapport Aux autres mobs 4 à 5 tours De plus Par round C'est n'importe quoi Comme je disais De toute façon J'ai un C10 Qui me va bien Comme ça Tant que c'est 100% safe Ça me va Et puis j'ai un record À une 14 C'est déjà pas mal Je pense J'ai pas Enfin j'ai pas Push de trop Mais Je pense que je peux faire Sub une minute Surtout maintenant Que j'ai reruné Mais j'attendrai D'avoir full skin Mon ninja Et de choper Un demi au vent Ou une connerie du genre Mais du coup Tu t'en sers quand Je m'en sers pas Le vampiro C'est fort Mais c'est pas essentiel En fait Si tu veux C'est à dire Qu'il faut pas confondre Un mob Qui est très fort Pété Et vouloir l'utiliser Partout Alors que c'est pas utile Je m'en sers Quand j'ai besoin D'avoir un triple Reduce cooldown C'est à dire Sœur sainte Croisée Vampire Je m'en suis servi Pendant l'event Par exemple Je pourrais m'en servir Sur certains étages De tot Mais la plupart du temps Je ne le joue pas En fait Je préfère jouer Sœur sainte Et croise et vent Oui Beaucoup craché Sur la dévao Mais la dévao Est très forte Faut tester De toute façon Les mobs Ça sert à rien D'écouter A droite à gauche Il y a des mobs Qui vont pas fit Sur certaines compos Et du coup Les gens vont les Trouver bof Et dans une autre compo Elle va être godlike Et ça va être Le pillé de la team Moi je la trouve Très très forte Et je l'ai joué De toutes les manières Possibles Je l'ai joué En full support Pour son gel Et son breakdif Et sa marque Et maintenant Je la joue en nuker Parce que j'ai besoin D'un nuker Et ça n'empêche pas De contrôle Ça n'empêche pas De me carry C'est clair Moi Il y a un mob Que j'ai pas testé Depuis le rework C'est le chacal-feu Mais je pense Que je vais le jouer Full tank Il n'y a plus vraiment D'intérêt De le jouer DPS Salut à la dire A la dire pardon Tu penses que le ninja Est jouable avec les wake Qui en dort Ou il faut l'autre Merci pour ta réponse Je pense qu'il est jouable Peu importe son wake Comme à peu près Tous les mobs du jeu C'est juste qu'il sera Plus performant Avec l'autre wake Moi j'ai up Deux ninjas J'en ai un feu Qui a le skill Qui en dort Donc je suis un peu Dague Mais bon Tant pis Et le vent Qui a le bon skill Entre guillemets A supposer Qui a un bon skill Enfin qui a un bon awake Ouais Bon je vais pouvoir Tester mon ninja Putain c'était quoi ma team Déjà Ah ouais Il faut que je remue le rach A ça Ouais les wake Ils vont être forts Dans une certaine situation Et d'autres non Ouais clairement Ça dépend aussi Où est-ce que tu te situes Dans le jeu Un early Un early T'as beaucoup de wake Avec le dot Qui sont forts Et qui vont être Qui vont se passer ensuite Et c'est comme Je sais pas si tu te rappelles Il y avait Une hype autour de le wake Pour les oiseaux arcaniques C'est celui qui soignait Et moi j'avais eu Deux fois L'autre wake Et j'étais complètement deg Et maintenant je suis content En fait d'avoir l'autre wake D'avoir les dégâts Ouais Mais c'est comme pour Il y avait celui-là entre autres Mais aussi pour les histoires de dot Moi je disais que je préférais pas forcément le dot Parce que après Bah tu T'en as plus forcément besoin Une fois que t'as T'as augmenté des mobs T'as des runes Tout ça Clairement Salut AZ Yo Faut que je rune Le cap à feu aussi Mais avant ça Faut que je rune Le madé Oh putain J'oublie de rune Il y a plein de trucs J'ai pas runé T'as subi T'as subi T'as subi Ah le rédu Quand tu chopes l'antimort C'est de la merde Clairement Des fois d'ailleurs Ça m'arrive Quand la déva Elle fait deux fois son skill 3 Parce qu'elle est cyclée Par les deux Par le La soeur sainte et le croisé C'est un peu chiant Tu perds masse Ah t'es sur une session batte en arène Ouais bah après T'as sent C'est Ça fait fripons Ouais Ouais le film Mais du coup Je pense qu'on va l'ouvrir ce week-end Le raid Yes putain Ça va être Le crash test En vrai je sais pas En quoi tant va le tomber D'ailleurs il faut que Je finisse de monter Mes sorcières là Pour la P1 Ah tu vas en monter plusieurs Bah j'en ai monté Deux cinq stars Et j'ai pas eu besoin De mettre beaucoup de boucs Pour up le skill 3 Nice Enfin genre J'avais fait ça en live Et Benichou il avait fait pareil Genre en deux boucs Il avait monté le skill 3 De sa sorcière Bah j'ai fait pareil sur l'une Et l'autre J'en ai mis Genre six Six ou sept Pour avoir le skill 3 de full Tu veux un de mes géants Vas-y envoie Je te donne mon adresse Tu fais un chronopost Non pas chronopost Je l'aurai jamais Mais Mais vas-y N'hésite pas J'avoue j'en veux bien aussi Crite 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 Je vais peut-être garder Pour le triomphe C'est pas grave Tu peux fournir tout le monde Attention 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 Nien Nien Oui oui En quelle ligue azote Il y a combien de speed Où est azote en ce moment Un gold 3 Ça m'étonne pas 230 sur le chaman foc On joue pas au même jeu Mais moi Moi ce que je me demande le plus C'est que Pour avoir 230 T'as proc Tes subspeed Sur des sets At Tous Parce que ça se passe comment A ce niveau là Quand t'as des runes Aussi good like T'as des runes T'as des runes T'as des runes C'est un full set speed Putain mais Comment c'est possible De chater autant Moi je le farm aussi Le C10 Je crois mon meilleur Proc speed Sur un set At C'est C'est 8 ou 9 Moi je suis à combien Bah je suis à 13 C'est celui qui est à 13 Par contre c'est une glyphe attaque Donc c'est chiant Il y a en plein forme Non mais bah ça Maman 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 Non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus 19 André de vivre Wow J'en ai chopé une belle Moi je vais pas me plaindre Mais Chopé une plus 16 Cette nuit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais 3054 c'est pas mal en vrai C'est honnête Comment ça wipe là j'ai pas vu merde J'aurais dû regarder le run Parce que là en vrai des fois Enfin je le déglingue la plupart du temps Quand ça cycle bien le skill 3 De la déva c'est trop fort Parce qu'en fait la tour ne peut pas jouer le mob ne peut pas jouer donc en fait ça save tellement le truc parce qu'il te casse pas les couilles avec l'immunité et le machin c'est vraiment classe c'est vraiment le top moi c'est pour ça que je joue Morak Chassa parce que à la base je jouais à Meditation exprès pour proc le 3 le plus souvent possible le 3 en fait c'est une A.O.E et j'ai un boost ATB de 40% et un reduc ATB de 40% dessus donc du coup ça me permet de reset les ATB des AD et du boss et je peux continuer à taper c'est une condition pour le one turn le truc c'est que en général je le fais jouer après tout le monde un peu à la manière de l'écraseur ouais mais c'est pas évident de faire la probo pour qu'il ait le skill 3 elle est pas super haute parce que le cooldown il est il est quand même de 6 tours sur le 3 bah c'est ça le problème bah oui c'est énorme 6 tours c'est huge et c'est skill up ah ouais bon j'ai eu un grimoire nice j'ai eu une glyph dégueulasse ok en vrai je me dis à ce moment là autant jouer le zélote feu au moins je suis sûr d'être safe tu vois ce qu'il fait mais je sais que tout le monde le joue bah en fait son skill 2 son skill 2 il est c'est un un boost ATB réduit ATB de la même manière sauf qu'il y a break attack aussi je crois qu'il y a slow et et il a il fait le café il fait le beurre il fait de la crème il fait tout par contre son skill 3 il lui laisse en vrai peu importe ce que c'est un proc oh vitesse 7 je veux dire peu importe ce que c'est un proc en vrai je suis content du coup ouais il est propre le dragon comme ça j'aime bien ouais par contre je me demande si je peux pas faire un runage alternatif sur le zélote feu du style du style un peu comme ton ange mais sauf que le zélote feu il a 6800 HP de base ah ouais il a que 20 il a que 20 donc je peux pas le mettre DPS ouais ouais mon ange faut que je max ses runes il va être sympa en vrai en vrai je le mets en double méditation il bat les couilles ben ouais je vois pas comment le mettre autrement c'est tous les 4 tours le boost ATB plus le heal je vais me faire je vais me faire route speed non ça va par contre qui c'est que je tue là ah mais il est pas full skill le mien je suis le pire ah oui c'est ça que je voulais faire je voulais skill up le ninja j'avais joué un grimoire chaque grimoire est important nice ah mais j'ai 7 bouquins ah bah non mais c'est parce que j'ai plus de mob feu et j'ai j'ai le kappa à finir de skill up le l'oiseau feu et j'en ai encore skill up j'ai tellement besoin de grimoire j'ai le ninja feu aussi que j'aimerais bien skill up pareil quand je joue à l'estat du démyo ça me fait pitié quand même j'ai le même Merci. C'est trop bien les ailes d'arène, je kiffe ça. Vraiment, c'est trop fort. C'est pour ça qu'avec Benichou, on a décidé d'être dans l'an, c'est pas mal. Je pourrais passer ma journée à faire ça, vraiment. T'as de l'invoque, t'as tout. Je trouve ça OP. C'est mieux que de fermer le C10 ou t'as rien ? Non mais vraiment. C10 mec, je garde même pas une rune tous les deux jours. C'est abusé. Bon après je suis pas un gros farmer, c'est vrai. Je kiffe cette musique. J'ai trop le punch. J'allais dire on dirait du Skrillex mais c'est pas du Skrillex par hasard ? Ah non. Ah sérieux ? T'as arrêté MMG Grimm ? Félicorvent, il est bien. Non. Le vent et le feu sont les deux mal aimés de la famille. Le terre et le haut sont les meilleurs. À mon sens. Il y a une mage sur l'arène ? Non, pas spécialement. Qu'est-ce que j'ai foutu de ces glyphes ? D'accord, ouais. T'as fait une pause. Aïe aïe aïe. Les fameuses pauses. Oh je l'ai pas tué. Oh et la résistance. Oh je suis dans la merde. Ah ça me saoule putain. La confusion qui passe. Par contre, comment elle résiste autant ? Putain. Casse-toi. Putain. Non. Putain c'est insane cette déva de merde là. Putain quoi. Une déva terre qui m'a foutu le zbeul dans ma team là. Putain sa mère quoi. Ah c'est cancer ça. Putain mais c'est trop chiant. Cette déva de merde là. Putain. J'ai pas compris pourquoi il a pas pris... Putain il a pas pris le gel et il a pas pris le reduce ATB quoi. C'est insane. Après je sais plus si j'ai bien respecté la... Après c'est vrai que j'ai plus autant de précis qu'avant sur la déva quoi. Mais là j'arrive bien à jouer les mobs là. Je sais pas pourquoi ça s'est pas passé putain. Ah... Alors que je serais passé avec le dragon au feu je lui aurais explosé sa daronne. J'ai 215 de speed sur la harpier. J'ai beaucoup trop de mobs à focus dans cette team là. Ouais je te montrerai après le runage de la dévaste tu vois. Ah du coup ça m'a reset ma win c'est chiant. Oh putain je sais pas quoi faire. J'sais pas si je mets mon croisé. Hein comme ça la déva. Vitesse attaque, crit, dégâts crit, attaque, pv. C'est à dire c'est une attaque flat mais bon. C'est trop chiant le croiser Rune aussi. Je sais pas si je le mets en méditation ou il... 3G j'ai mis en double speed. Ouais. Double speed, 200 de speed et puis hop. J'ai en fait un full 7 speed j'ai pas de 200 de speed. En fait le truc c'est que moi je pars du principe que le croisé je vais en avoir besoin en pve essentiellement. Et en fait l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir le plus de speed possible pour que je puisse out speed avec le croisé et plus me faire chier avec ma harpy. Ouais. Et pouvoir avoir le choix parce qu'en fait j'ai pas... Il y a des fois où j'ai juste besoin d'outspeed. Et des fois où j'ai besoin d'outspeed et de poser l'anti-mort tu vois. Pour cycler quand je suis avec ma team full anti-mort j'ai besoin de cycler donc je suis obligé de prendre la harpy. Mais il y a plein d'autres cas où j'ai juste besoin d'outspeed et j'ai pas forcément besoin d'avoir une team anti-mort. Donc là pour ça j'utiliserai le croisé. Plutôt que la harpy qui a un dead peak en fait dans ce genre de team. Parce qu'elle servait juste à me donner le tour et après bah c'était tout quoi. Je peux pas... En double speed je peux pas être aussi rapide. C'est sans mon problème. C'est un gros problème. J'aime beaucoup le méditation sur le croisé aussi. Ouais j'avais hésité. Mais comme j'ai pas de gros 7 méditation... En fait je tourne à 170 en double méditation. Donc j'hésite. La deva va me faire chier putain. Ah je le tue pas. Ok c'est bon. 3-5 sur 70 c'est honorable. Ouais c'est bien. Je viens de reprendre le jeu. J'arrive pas du tout à passer le nouvel event. Je suis bloqué au stage du trait en haut. Déconseille. Joue full dot et avec un basilic haut. Et puis voilà quoi. Enfin tu joues dot, basilic haut et du reset cooldown. Et après tu pries pour que ça passe. Lui va me soulever 100% et ma outspeed. Ah j'allais dire putain. 98 taux crit. Et en fait je suis un double taux crit. 5. C'est instructions. C'est ça qu'on voit que je suis ennutrie. Je suis 살짝 absurde. C'est ça qu'a été seul. C'estiment. En fait, j'ai masse glyphes tout au crit, mais des dégâts crit corrects, ça se compte sur les doigts, là, mais... Ouais, le basique, il faut viser 140, 150, pour être tranquille. Sinon, c'est un peu la misère. On est d'accord que Shen n'y reprend pas, après. J'ai vu qu'il était sur le planning, mais je croyais qu'il streamait pas toute la semaine à cause de ses exams, je sais pas quoi. Enfin, à cause de son déconne. Il me semblait aussi... Après, j'ai rien vu de plus à ce sujet. C'est tellement bizarre, les arènes. Il y a des fois, il y a tout pour t'arranger, des fois, il y a tout pour te pisser dessus. Genre là, aujourd'hui, je me suis pas fait cut, et il y a des jours où je me fais cut non-stop, je comprends pas. Bonne nuit, je vais pas me coucher très tard, André. Demain matinale... Mais j'aimerais bien finir de runer toutes ces merdes là. Moi aussi, il faut que je repasse un coup de runer, je finis mes arènes, je pense, je finis mes... Ohlala, il a des herpes. Je finis mes arènes, je finis mon farm, et ensuite je reglyphe mes mobs, et puis voilà. Je pense qu'il sera une heure du matin et je serai me coucher. Eh ben, je serai dead. Genre la tête dans le cul, je vais avoir envie de rester chez moi. En ce moment, le matin, c'est tellement écal vert de se lever. Plus ça va, plus je me couche tard, plus je me lève tôt. Si j'ai le wake sur la succube, j'ai le wake speed. Ça fait plutôt mal. Pam pam. C'est hier soir, on a pas mal discuté, j'ai pas vu le repasser du coup. Ouais. Et au bout d'un moment, je regarde. Putain, mais je fais une matinale de même. C'est 3h30. J'ai fait, ok, j'allais me coucher. Si, j'ai vu Azoth, mais j'ai pas besoin de plus, en fait. Ma succube one shot déjà tout, même sur l'auto-attaque. Donc, en vrai, je m'en fous. C'est pas... Ça me sert à rien, en fait, d'avoir plus de dégâts. 20k dégâts sur l'auto, je mets 35k, des fois. Je cours pas après les dégâts sur l'auto, honnêtement. En fait, je suis content que ma succube soit speedy. Ça me force à jouer double speed sur elle. Et du coup, je cycle plus vite. Et vu les tartines qu'elle envoie, je pense pas avoir besoin de plus de dégâts, en fait. Regarde. J'ai mis 45k plus les 10k du premier tick. Y'a aucun monstre dans le jeu qui survit à 55k, dégâts. J'avoue, les dégâts qu'elle fait, la tienne. Ouais, bah, je te dis, quand je te dis que je la respecte, c'est qu'elle est bien respectée. Ouais, après, elle prend un coup de vent, elle tombe par terre. Bah, c'est pour ça que je joue la harpy. Et généralement, tu sais, en fait, le cycle, c'est que je mets l'antimort sur elle. Comme ça, bah, elle peut rejouer. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça cycle. Bah, après, c'est sûr que si ça s'intercale, je suis mort. Ça, c'est clair et net. Mais si, normalement, la base, c'est que je one-shot le mec, tu vois. Après, je one-shot ses DPS. Au pire, il va résin des DPS. Mais tu vois, là, regarde. Quand il reste que ça, après, je lui mets l'antimort dessus. et il se passe rien, quoi. J'avoue que les dégâts, c'est insane. Et l'on herve, c'est ça, le pire. Après, moi, étant donné que je peux pas outspeed, je joue un wheel, au moins. Je suis tranquille. Je fais moins de dégâts, mais au moins, ça m'assure les combats. Pas tant que t'as une... Tu trouves ta rotation qui te convient. C'est... Voilà, le tout, c'est d'arriver à cycler ses arènes correctement. Et puis, basta. Peu importe comment t'y arrives. Ça reste long, des fois, quand même. Ah, mais c'est ça que moi, tu vois, je veux enchaîner, quoi. C'est... C'est pour ça que j'ai essayé de bosser un petit peu mon ninja qui puisse être utile ailleurs. Je vais me faire cut, là. C'était sûr. C'était sûr. Je l'ai vu à l'ATB, en fait. Et tu vois, ça, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je me fais cut, comme ça. C'est trop chiant, putain. Et je me fais même cut par son démyo, je comprends pas. Alors que son démyo, il avait pas de... Je sais pas. Je comprends pas. C'est trop bizarre. Putain, en plus, là, j'ai perdu au mauvais moment. Putain, puis le mec était naze, en plus. C'est ça, le pire, quoi. C'est... Ça, c'est vraiment... Tu vois, ça, c'est le problème des ATB. C'est que le mec, je l'encule sa mère au niveau speed. Et je perds, alors que, normalement, j'ai deux boosters ATB. Donc, c'est impossible de cut, tu vois. Genre... C'est trop de la merde, quoi. C'est vraiment trop de la merde, quoi. Donc là, le mec, il a gagné parce qu'il puait la merde. En gros, c'est ça. Il a gagné parce qu'il s'est fait outspeed. Ouais, des fois, c'est naze, en fait. C'est naze, en fait, c'est naze. Ça t'avantage pas d'être plus rapide. Bah, ouais, c'est pourri. Sachant qu'en plus, c'est bizarre parce que, tu vois, genre, il a cut. Et après, son démyo a joué alors que son démyo avait une ATB moindre que moi, même après le boost. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Il y a des trucs qui sont pas logiques, en fait. Genre, c'est... En fait, c'est ça. Tu vois, c'est le genre de truc. Bah, là, ça te pine. J'étais à deux victoires de gagner, tu vois, de finir ma série. Enfin, genre, ça te nique quand même pas mal de rewards, ce genre de bug. Enfin, c'est pas des bugs, mais genre, ce genre de mauvaise gestion, en fait. Ouais. J'avoue en dire. Mais, ouais, c'est trop chiant, quoi. Tu vois, là encore, je pense que je vais me faire... Non, je vais pas me faire cut, là. Mais, euh, c'est... Putain, c'est trop chiant. Ça me fait tilter, en vrai, ça me fait vraiment tilter. Ça me dérange pas de perdre contre quelqu'un qui est meilleur que moi. Mais perdre parce que c'est mal géré, ça me fout les boules, quoi. Ouais, il doit revoir le système, tout ça. Bah ouais, c'est trop naze. Dans quel monde t'as outspeed, tu double boost et tu te fais cut ? Ça existe pas, ça. C'est pas comme s'il y avait du Nemesis et que tu tapais dessus et que ça... Bah, tu vois, c'est... Je sais pas, la mécanique, elle est bizarre. Ouais, mais le problème du Reduce ATB, c'est que si t'as du Will en face, tu l'as dans le cul, quoi. Mais je suis d'accord, hein, le... C'est vraiment fat, quoi. Le Reduce ATB, c'est fat, mais... Sauf que t'es soumis à la résistance, t'es soumis à l'immunité. Enfin, y'a quand même beaucoup de scénarios où le Reduce ATB, il passe pas, quoi. Et d'ailleurs, en hautes arènes, je pense pas que ça passe. Parce que les mecs doivent être tous en Will ou quelque chose des conneries comme ça, quoi. Je pense pas qu'ils se permettent de jouer avec ça, quoi. Bon, allez, tu me fais plaisir, tu up. Encore. Et tu proc crit. Allez, s'il te plaît, proc crit. Sale pute. Ah, putain. Qui c'est qu'Ajoin ? Ah, mais si, il est là, chien, non, ouais. Yo. Yo. Et toi. Donc, tu streams vraiment, en fait. Wow, wow, wow. Pourquoi j'ai une alerte ? C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est... Merci pour le host, JoomPréFrance. J'ai même pas vu que tu streamais. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, on va se faire tartiner. C'est parti. C'est parti. Yo, yo, yo. Même moi, je te tartine. Aïe, aïe, aïe. C'est moche. On vient t'embêter. Bah, je m'en fous, moi, j'ai fini mon criadon. Allez, allez, les jumpé cerveau, jumpé saucisse. Salut à tous. Bienvenue. Vous arrivez au bon moment. Puisque je me casse. Voilà. Je vais vous mettre 3 minutes de pub. Et c'est Sean qui va reprendre avec du SW. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire du RTA ? Non. Voilà. On va baloulater un petit peu. Ça marche. Bon, les gens. Je vous mets 3 minutes de pub. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Et puis, je vous dis à je sais pas quand. Parce que je sais plus quand est-ce que je stream. Samedi, je crois. C'est vrai, j'ai pas de créneau. Samedi sur GMTV. Et demain après-demain sur la perso. Voilà. Une bonne soirée à tout le monde. Des bisous. Merci d'être passé. N'oubliez pas de follow. Et de suivre tous nos réseaux sociaux. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada